La France sera plus forte si nous réapprenons à partager des valeurs, une culture commune, le sens du respect, dans les salles de classe, dans la rue, dans les transports comme dans les commerces. Après le dévoilement de son nouveau gouvernement, le président est venu présenter ses voeux aux Français et Françaises lors de la conférence de presse du mardi 16 janvier. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire, et cela dès l'enfance. Pour la jeunesse, le plan est clair, elle doit être contrôlée. Alors que la précarité étudiante persiste, que les files d'attente lors des distributions alimentaires sont toujours aussi longues, et que les études sur les conditions de vie des étudiantes menées sont unanimes face aux dégradations de celles-ci, le président de la République promet à sa jeunesse un réarmement civique. Uniforme scolaire, généralisation du SNU, apprentissage obligatoire de la Marseillaise, le programme est annoncé. Pour y arriver, le gouvernement s'acharne avec constance. 20% des étudiantes renoncent à plus de 3 repas par semaine, mais Macron s'inquiète davantage de l'incivilité et de la délinquance, attribuant les révoltes de juin 2023 aux écrans et à l'ennui. Il exprime son mépris et dénie toute légitimité à la colère d'une jeunesse stigmatisée et maltraitée qu'il voudrait soumise et muselée. Les résidences étudiantes se dégradent avec de graves conséquences sur la santé des résidentes, mais la priorité est de contraindre les étudiantes à quitter leur chambre pendant les JO. Le syndicat solidaire avait obtenu le rejet de la réquisition des 3000 logements CROSS. Elle a été finalement imposée par une décision du Conseil d'État. Les étudiantes pourront se consoler avec deux billets pour les JO et une aumône de 100 euros. Mais les voeux présidentiels ne s'arrêtent pas là pour 2024. Le niveau des élèves et la qualité de l'enseignement sont au centre des priorités pour cette nouvelle année. Pourtant, la réalité, c'est la suppression des postes d'enseignants, l'aggravation des inégalités scolaires et une réforme du lycée professionnel, qui réduit le temps d'instruction pour augmenter le travail en entreprise. C'est aussi l'expérimentation sur le port de l'uniforme scolaire, présentée comme une solution aux inégalités scolaires, mais qui est seulement un nouveau moyen, dès le plus jeune âge, de contrôler la jeunesse jusque dans sa manière de s'habiller. Enfin, la généralisation du SNU est un autre coup porté à nos parcours scolaires, réduisant toute perspective d'émancipation. Allons enfants de la pâtée ! Face à son projet d'ordre, de morale, d'autorité et de mérite, construisons le nôtre pour une jeunesse qui puisse se découvrir, s'émanciper, mais surtout se révolter face à ce vieux monde et à l'ordre établi.